Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de dômes géodésiques. Mais pas de n'importe quel dôme, pas les grands comme vous les imaginez. On va tout simplement construire un dôme géodésique sur la table de votre cuisine. Alors pourquoi faire une maquette de dômes géodésiques ? Tout simplement pour vous projeter, pour essayer d'imaginer votre projet à une échelle plus réduite. C'est beaucoup plus facile de voir les volumes, de voir comment on pourrait l'aménager. Donc vous pouvez tout à fait, comme les architectes le faisaient avant, créer cette maquette pour essayer de vous imaginer votre projet terminé. Maintenant si vous partez de zéro pour faire une maquette de dômes géodésiques, c'est vraiment pas facile parce qu'on ne sait pas toujours quel matériau utiliser. Vous n'avez pas forcément beaucoup d'outillages de bricolage chez vous. Et là j'ai une solution pour vous, elle est géniale. C'est un mini kit de dômes géodésiques que je viens de recevoir et qu'on va monter ensemble dans cette vidéo. Je vous disais il y a un instant qu'on allait monter ce dôme sur la table de votre cuisine, en fait c'est pas vrai, on va le monter dans un décor incroyable qui est une sorte de ruine romaine. On voit ça dans un instant juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne La Maison dans les Bois. Je suis Guillaume de Sol Eco et je vous donne toutes mes astuces pour construire des dômes géodésiques incroyables pour protéger votre bois de manière totalement naturelle et efficace. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche bleue et si jamais vous en avez vraiment marre de mes vidéos, vous pouvez toujours décider d'arrêter plus tard. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça motive pour vous faire d'autres vidéos de ce type. Construire une maquette de dômes géodésiques, c'est vraiment rendu super simple avec cette petite boîte dans laquelle vous allez retrouver des connecteurs, des pailles pour simuler toutes les pièces en bois, également toutes les instructions. Vous aussi vous souhaitez monter une maquette de dômes géodésiques ? C'est très simple, vous retrouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Pour monter votre dôme géodésique, il vous faut bien sûr une boîte et il vous faut un enfant parce que c'est bien plus marrant avec un enfant. Ah, voilà ! Donc, on a réuni la boîte et l'enfant. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, ouvrir la boîte, découvrir toutes les pièces et monter notre dôme. Il faut aussi un cutter pour pouvoir couper les pailles. On voit ça tout de suite, on va maintenant ouvrir la boîte. À l'intérieur de la boîte, on a donc trois plaques comme ça, avec les connecteurs et les embouts. On commence par défaire les petites pièces et ensuite, on va couper les pailles qui nous servent à enclencher les connecteurs. En plus des trois plaques avec les petites pièces, les connecteurs, vous avez aussi deux paquets de pailles en papier qui vont vous aider à faire la structure de votre dôme. Ces pailles en papier, elles me rappellent les petites gaufrettes à la framboise que je mangeais dans mon enfance. Maintenant, on va récupérer une paille qu'on va couper à longueur. C'est très simple, vous voyez que sur la boîte, vous avez le dessin de la paille. Il suffit de placer la paille dessus, c'est la même longueur. Donc, on va couper 30 pièces de 90 mm et 35 pièces de 106 mm. En sachant que vous avez des longueurs différentes, vous pouvez faire varier la taille de votre dôme en coupant vos pailles de longueurs différentes. Il y a un calculateur qui est sur le site, je vous mettrai le lien aussi, c'est extrêmement simple. La prochaine étape, c'est de prendre les connecteurs ici et de les mettre au bout des pailles en faisant attention de ne pas pincer la paille pour ne pas la tordre. Avec Armand, nous avons terminé le montage des 35 pièces longues et des 30 pièces courtes. On voit qu'il nous reste un petit peu de rab pour pouvoir faire des modifications sur vos maquettes. Et puis maintenant, on va passer à la phase de montage de la structure avec nos connecteurs. Pour cette phase-là, on a aussi un plan qui est fourni dans le kit, ce qui permet de savoir exactement à quel moment on prend des connecteurs à 5 branches et des connecteurs à 6 branches. Et aussi, quand est-ce qu'on prend des pièces longues et des pièces courtes. C'est ultra facile. Allez, on s'y met. Armand ! Je suis là ! Pour la phase de montage, il y a un code couleur qui est indiqué. Le rouge représente les pièces, les connecteurs courts et le bleu, les connecteurs longs. Donc, on commence par une étoile de mer avec un connecteur à 5 départs et des petites branches. Donc, on les clipse par le dessous. La première étape est terminée. Donc, on se retrouve avec notre étoile de mer avec les 5 départs de connecteurs de branches courtes. Et on va passer à la deuxième étape avec des branches longues et des connecteurs à 6 départs. Donc, Armand, il connecte maintenant les départs à 6 branches. Et vous voyez, naturellement, quand on clipse le dernier, hop, ça nous remonte la partie centrale. Donc, on se retrouve déjà avec une structure hexagonale en forme de pyramide. Voici la deuxième étape terminée. On passe à la troisième étape. On se retrouve donc avec une belle étoile, comme ça. Là, on voit qu'on peut commencer à jouer avec les formes. Par exemple, ça pourrait déjà être une forme assez sympa. On passe à la quatrième étape avec 5 branches courtes et des connecteurs à 5 branches, c'est-à-dire ceux qui nous restent, qui ne sont pas percés. Cinquième étape maintenant. On reprend 10 branches courtes. Et là, on commence à lever la coupole. Ça commence vraiment à être satisfaisant. Maintenant, on voit la coupole se former. Il nous reste encore une bonne triangulation à faire sur la base pour avoir le volume complet. Il y avait une petite feinte à cette étape-là parce qu'on devait mettre deux longs, deux courts, deux longs. Et on n'avait pas vu qu'effectivement, on se retrouve avec des connecteurs à 5 voies et des connecteurs à 6 voies. Et c'est écrit en tout petit sur le schéma. Donc, les connecteurs à 6 voies, c'est pour les traverses longues et les connecteurs à 5 voies, c'est pour les traverses courtes. Et maintenant, on va mixer les courts et les longs pour faire les derniers triangles ici. Mon fils m'a dit, oh, on dirait un soleil, un soleil qui rayonne tellement de la bonne énergie que c'est le moment de mettre un like à cette vidéo. Alors, Armand, il ne nous reste plus qu'une dernière étape, c'est de rassembler les derniers triangles ici avec les pièces longues qui nous restent. Voici notre dôme qui est terminé. Alors là, on a fait un dôme complet façon igloo. Et bien sûr, ce type de mini maquette, de mini kit va vous permettre de réfléchir à vos portes, à toutes les ouvertures que vous pouvez faire en testant, juste en défaisant les pièces et en essayant de multiples combinaisons. Il y a encore une dernière chose qu'on peut ajouter, c'est les petites pièces de fixation en bas qui sont compatibles avec les Lego. C'est-à-dire que vous pouvez fixer cette pièce-là directement sur les plaques de Lego. Voilà, on va installer notre dôme sur une surface un peu plus plane parce que là, on sent qu'on va manquer d'espace ici pour pouvoir l'admirer confortablement. Cette vidéo touche à sa fin. Nous avons pris énormément de plaisir à monter ce dôme géodésique ensemble avec Armand. Et on vous en souhaite aussi énormément. Si vous voulez vous en procurer un, le lien est dans la description de la vidéo. On vous dit à très bientôt sur cette chaîne pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Pour monter votre propre dôme. Ce petit dôme, ce petit kit. C'est tout petit, c'est tout mignon. C'est tout mignon. Sous-titrage Société Radio-Canada